6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 7h17, la question du jour avec vous Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et ce matin départ Nouméa. Oui, où les manifestations se multiplient ces derniers jours depuis l'adoption par le Sénat d'un projet de loi constitutionnel qui vient modifier le corps électoral, soit la partie des citoyens qui a voix au chapitre pour ce qui concerne l'avenir de l'archipel. Cette question c'est le nœud gordien, le casus belli calédonien. Bonjour Benoît Trépied. Bonjour. Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS. Commençons par un peu d'histoire. Il faut rappeler que la Nouvelle Calédonie a été colonisée par la France à partir des années 1850 avec la spécificité d'être une colonie de peuplement. Depuis les Canaques, la population autochtone y est minoritaire. Voilà, c'est la grande particularité de ce territoire dans l'histoire de l'Empire. C'est qu'effectivement ça a été un des seuls endroits où la France n'a pas seulement exploité les ressources mais a envoyé des migrants français s'installer, créer une nouvelle société locale française donc un petit peu comme en Algérie, comme aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande voisine et ce qui a peu à peu amené effectivement à ce que les Canaques représentent une part de plus en plus réduite de la population jusqu'à arriver depuis les années 70 puisqu'en fait ces migrations n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis les années 70, ils sont devenus minoritaires, c'est-à-dire qui représentent environ 40% de la population. Et donc durant le conflit et les négociations des années 80, l'une des grandes difficultés, ça a été de rééquilibrer ce fait majoritaire. Pour cela, on a restreint l'accès à la citoyenneté de Nouvelle-Calédonie. Alors comment se sont opérées les tractations ? Qu'est-ce qui est décidé finalement, Benoît Trépied, dans les accords de Matignon en 1988 et ceux de Nouméa en 1998 ? Alors le compromis résulte du rapprochement de deux positions au départ tout à fait antagonistes puisqu'au départ le peuple Canaques a dit dans les années 70, enfin les leaders indépendantistes ont dit c'est nous en tant que peuple Canaques, peuple colonisé qui sommes les seuls à pouvoir nous prononcer sur l'avenir de ce territoire au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il n'y a que nous qui avons le droit à l'autodétermination. Et en face, l'État français n'a dit pas du tout, la Nouvelle-Calédonie c'est un morceau de la République, la devise de la République c'est un homme égal une voix. Donc tous les Français qui sont présents peuvent voter. Et c'est ce contentieux qui a amené à des affrontements, qui a amené à des morts, qui a amené à ce qu'on appelait les événements des années 80, une quasi-guerre civile puisqu'en fait tout l'enjeu était de savoir qui fait partie du pays et donc est à ce titre légitime à se prononcer sur l'avenir. Donc il y a eu des compromis de part et d'autre, en particulier les Canacs en 83 ont dit qu'ils partageaient leur droit à l'autodétermination à ceux qu'ils appelaient les victimes de l'histoire, c'est-à-dire les descendants des colons, des banniards qui n'avaient pas choisi d'être là. Au bout du compte, les accords de Matignon puis de Nouméa ont statué pour dire tous les gens qui peuvent voter à ces élections locales sont tous les gens qui sont installés en Nouvelle-Calédonie jusqu'en novembre 1998 et qui justifient de 10 années de présence. Donc ceux qui sont arrivés en 1995 peuvent voter à partir de 2005. En revanche, ceux qui sont arrivés après 1998 n'ont pas pu voter, même à l'issue des 10 années sur place. A l'heure actuelle, combien de citoyens français en Nouvelle-Calédonie sont exclus du coup du vote à peu près ? Alors, à l'heure actuelle, on considère qu'il y a environ 45 000 citoyens français qui ne peuvent pas voter. Mais l'enjeu de la loi actuelle qui est débattue, c'est de faire rentrer dans ce corps électoral tous ceux qui ont 10 années de résidence sur une logique glissante. Et ça, ça représente 25 000 personnes. Sur ces 25 000 personnes, il y a à peu près la moitié qui sont des gens nés sur place et sur lesquels, en fait, il y a un consensus déjà obtenu. C'est-à-dire que les indépendantistes disent qu'on accepte que le droit du sol s'applique. Donc que les gens qui sont nés dans ce pays puissent voter. Donc l'enjeu, c'est sur l'autre partie, c'est-à-dire les Français qui sont là depuis 10 ans mais qui ne sont pas nés dans le pays. Vous l'avez dit, il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté, qui va arriver à l'Assemblée nationale bientôt. Il faut dire qu'on attendait deux échéances importantes. D'abord, les élections provinciales, le renouvellement des institutions locales en mai. Et puis, une fois ces élections passées, en juillet, on devait négocier le dégel du corps électoral. Or, patatras, fin janvier, le gouvernement présente au Conseil des ministres un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit d'une, l'élargissement du corps électoral et de deux, le report des élections provinciales au mois de décembre. Donc à la fois l'élargissement et l'inversion du calendrier. Quelle mouche a piqué le gouvernement ? Pourquoi ce choix d'aller toucher deux points aussi sensibles ? L'argument du gouvernement, ça a été de dire que les négociations pour un nouvel accord à l'issue des référendums de la fin de l'accord de Nouméa patinaient. Et donc qu'ils ont voulu accélérer le mouvement. C'est-à-dire en reprenant les rênes du débat, en posant un ultimatum, en disant que les élections provinciales à venir doivent se tenir avec un corps électoral dégelé. Mais ce faisant, l'État est vraiment sorti de son couloir qui était celui caractérisé depuis Rocard, depuis 88, par une position d'impartialité très nette. Et tout l'enjeu c'était, est-ce qu'on met en place ces réformes maintenant ou est-ce qu'elles sont intégrées dans un accord global ? Et ce que les indépendantistes disaient, répètent, c'est que la question du corps électoral elle est tellement sensible qu'on ne peut pas la détacher d'un accord global et qu'il faut laisser du temps au temps. Ce n'est pas le choix qui a été fait au niveau de l'État, sous la pression notamment des loyalistes. Donc de fait, l'État et les loyalistes sont vraiment sur une ligne assez proche. Et c'est la raison principale qui explique le blocage et les tensions actuelles. Donc il y a une espèce de volonté de passer en force de la part du gouvernement pour faire accélérer les négociations en se servant de la question du corps électoral un peu comme moyen de chantage, de pression. C'est ça, mais l'histoire récente de la Calédonie a prouvé que quand l'État a essayé de passer en force sur la Calédonie, en général il y avait un retour de bâton très difficile. Donc il est assez troublant de voir ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les indépendantistes récemment ont dit qu'ils ne considéraient plus du tout le ministre Darmanin comme un interlocuteur légitime et qu'ils demandaient une, entre guillemets, une mission du dialogue de personnalités indépendantes pour reprendre le dossier en main tant l'État s'est à leurs yeux décrédibilisé. Oui, actuellement la situation est un peu bloquée puisque le Sénat a adopté ce projet de loi le 2 avril. Il sera discuté à l'Assemblée nationale dans un mois. Et les nationalistes promettent de nouvelles mobilisations dès ce week-end et des rassemblements importants. Et puis même le boycott des élections provinciales. Merci beaucoup Benoît Trépied. Je rappelle que vous êtes anthropologue et chargé de recherche au CNRS. Merci. Merci. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.